La poésie n'existe pas, c'est une erreur complète. C'est une gageure, c'est une erreur, c'est une complaisance, tous les défauts. Ou c'est beau, mais on n'a rien à faire du bout. Ça n'empêche pas Psoa de mourir à même pas 50 ans. Ça n'empêche pas Cavafy d'être malheureux parce qu'il était moussexuel, il fallait qu'il se cache tout le temps. Pourquoi pas arrêter ? À sa femme qui est simple. Tu es si triste sous mes yeux quand je téléphone au jeune homme qui ne regarde que sa fiancée. Elle est plus belle que lui-même, me suce ses doigts et poivre beaucoup ses aliments. J'ai aimé une petite musaraigne à l'œil vivace, je regarde tout comme en l'enfance. Je ne serai pas toujours ici avec ma voix piteuse, mon extrême minceur de l'embrouque. Je n'ai pas compris mon corps, je hais ma poésie, ses mots chablis ou fougas. J'ai toujours envie de me jeter pleurant dans les eaux, à quel cœur qu'il soit, pour un saut d'ange dans l'adieu. Je dis aux élèves que ce n'est pas moi qui écris ça, alors ils ne comprennent pas. Mais c'est un peu vrai, c'est un autre. C'est juste Stéphane. Voilà. Donc c'est un nom appelé à disparaître, quoi. Quand est-ce qu'il existe Proust ? C'est quand on le lit, c'est tout. Quelqu'un le lit, mais personne ne sait exactement. Il y a quelqu'un qui est en train de lire Proust, puis lui, il est où ? C'est un mythe. Ma grand-mère dit « Mais tu ne te rends pas compte, tu es toujours en train de te comparer à Proust, à Flaubert. » Ce n'est pas croyable. Non, je pense souvent à tous ces gens-là, forcément. Comme mythe ou comme exemple. J'étais comme tout le monde. On lit Faulkner, après on écrit comme Faulkner. On se dit « Il ne faut plus que je lise Faulkner. » Ou j'écrivais des nouvelles à la Kafka, parce que j'avais lu le procès. Vous avez été beaucoup influencé ? Non, j'ai attendu de ne plus être influencé. Sans ça, je savais que je n'écrirais jamais. Je ne serais jamais moi-même. J'ai attendu d'avoir perdu toute influence. J'ai attendu d'avoir cessé de lire. Ça coïncidait avec mes études, mais je me rappelle que j'avais décidé de ne plus lire. Je voyais des livres de robe grillée dans la vitrine du libraire. J'avais décidé de ne plus lire pendant un an. Mais j'aurais bien aimé les lire. Mais j'avais des inédits. Avant, c'était des tercés, trois verres seulement. C'est tout ce que j'étais capable de faire. Trois verres. J'ai publié plus tard, sous le titre de Stance, des haïkus. Trois verres. Contre-haïkus. Oui, des contre-haïkus, parce que pour ne pas qu'on se trompe. Je ne voulais pas dire, oh, je suis sous un arbre. Oh, un pétale qui tombe. Je voulais faire autre chose. Puis après, c'est près, j'ai arrivé à grimper à 10, 12 verres, pas plus. Complètement inapte. Alors après, j'ai essayé de réagir. Parce qu'il faut réagir indéfiniment contre soi-même. C'est une phrase de gnomique, ça. Donc, à Libère, j'ai essayé d'élargir beaucoup, d'amplifier. De prendre comme Reda des douze syllabes, des quatorze syllabes. C'est beaucoup plus aéré que Cyprès. Puis ça s'est mis à m'agacer, les poèmes courts. Prendre une page, puis je fais un axe. Puis bon, je fais des disjonctions. Ça, c'est relativement plus facile. Je suis là, moi, j'ai mis un an à l'écrire, ça. Ou ce que j'avais lu à la Biennale. J'ai mis un an à l'écrire spécialement. Alors que ça fait 4 ou 5 pages. Mais pour écrire un long poème de 100 ou 200 vers, sans qu'on voit les sutures, c'est difficile. Il faut que tout s'enchaîne. C'était marqué dans mon livre de quatrième. Ovid raconte sa vie. Ça l'avait mis comme titre. Ce qu'il ne faisait pas du tout, lui. Il ne racontait pas sa vie. Il écrivait des vers, des examètes dactyliques. Donc ça, c'est insupportable, à mon avis. J'ai voulu toujours être moderne. Donc j'ai supprimé les rimes que je ne peux pas supporter non plus. Les supportes que chez Salabroï, et puis parfois chez Reda. Je rappelle toujours que chez les latins, dès qu'il y avait une rime, au théâtre latin, ça vous y rigolait. Toute l'assemblée, parce que c'est un côté rigolo, et puis bébête. Au cas, on parle bien, ça, dans la bibliothèque de Trieste. Je ne bouge pas la syntaxe française, ces sujets-verbes compléments. Alors, on est pris, là, dans le carcan, des vers ronrons. Donc, en changeant l'ordre des mots, comme Malarmé les avait fait scintiller les uns par rapport aux autres, il y avait un renouveau possible, outre la syntaxe latine, ou allemande. Moi, j'aime bien que le pronom relatif, l'antécédent, soit bien avant. Donc là, on force un peu la langue française à dire autrement qu'elle ne dit classiquement. Avis de château Une panne de nuages colore la soirée, comme table d'auberge le vin, mon homme en mon sang, pour le plaisir d'une berline arrêtée, dans un chemin creux tapissé de brocatelle, bleu, au lieu, dit le gros arme, nous y confortant de pommes, ravis de ma caresse à ton teint de froment, nadège, blanc jardin où dénouer ta ceinture, une faveur, tout feu éteint, sinon nos yeux, tes cheveux de violente, sans doute aenni le cheval, non ? Il est parti encore à une certaine vieillerie, parce que j'ai gardé le com. Et ses défauts, comme, moi aussi. C'est un com qu'on n'attend pas, c'est un com opposé à celui qu'on nous apprend à l'école. Trouver une comparaison. Ou ça part des beaux coms chez l'autre amont ou chez Rimbaud, quoi. C'est un com moteur qui fait avant ? Oui, ça, ça. Un shifter, comment dire, un com, oui, moteur. Et alors pourquoi continuer à garder le verre comme mesure ? Par fascination visuelle ou typographique. C'est le poème comme objet qui vous intéresse ? Oui, c'est ça. Comme dit Elliot, c'est un corréla objectif, quoi. Une inspiration, un sentiment, puis on fait un corréla objectif, là, sur le papier, qui correspond à l'émotion. C'est pour ça qu'il faut que ça soit objectif et matériel. Il faut que ça soit d'abord formel, mais après, il faut que ça soit plus matériel que formel, comme ce que vous avez dit de Deleuze. À la limite, il ne faut pas savoir, il ne faut pas pouvoir dire quoi que ce soit dessus. Mon intention, c'est plutôt d'écrire des poèmes qui ne veulent rien dire, quoi. Donc chaque verre détruit le précédent, puis il y a un résultat nul. Il ne faut pas qu'il y ait de fin, comme dans Hugo. Il faut que ce soit inachevé. Il ne faut pas que ça finisse, il ne faut pas que ça commence, il faut que ça parte comme ça, puis c'est trop facile de faire un dernier verre. Chaque verre a l'air de n'avoir pas de rapport avec les précédents ou les suivants, mais il y en a un constamment, où tout d'un coup, le dernier verre, ça reprend le premier. Alors le lecteur, il est attaqué, il a l'air de dire « Tiens, ça n'a pas de sens », puis toc, il se dit « Zut, c'est le premier verre, donc il y a un sens », il se dit. C'est comme tout le monde, sans doute, peut-être perçu qu'on avait des pensées continuelles qui s'enchaînent, qui se déséquilibrent, qui se contredisent constamment toute la journée. Donc j'aurais voulu, moi, écrire un roman comme ça, comme disait Flaubert, qui ne tiennent que par la seule force du style. Il y a, non, poésie, un cas, c'est comme ça, du bleu, mais pas de mort, on dort nus, l'oubli, des chiens à caresse, marguerite, les adieux, grandes dates aux antiques, les fous, les roues, le feu, la mémoire, l'accordéon, l'âme à bout. C'est ce que j'essaie de faire un peu, de rester dans l'informe, et pas de trop faire formel, parce que formel, ça fait trop poli, parfait, léché. Il faut laisser parler la matière, c'est-à-dire les mots, dans mon cas, de prose. C'est très difficile d'éviter la forme. Ce poème dont je parlais, là, assez beau pour, ça me gêne, parce que je sens bien qu'il est trop formel. C'est comme s'il y avait un truc, je m'étais dit, bon, je vais reprendre assez avec à chaque fois l'adjectif. Alors il y a un résultat qui est trop formel. C'est un poème qui va être pris puis mis dans les anthologies, parce qu'il est facile à lire et puis à réciter. Assez beau pour, assez pur pour, etc. Mais souvent, vous vous déconstruisez le verre. C'est-à-dire que vous vous coupez à des endroits inattendus. J'espère obéir plutôt à la matière qu'à la forme. Il mourut par arrêt de souffle, ayant bien chié et fumé, en lisant encore ses étymologies. Sa poésie fut due au silence, campagne, chambres et bêtes, au XXe siècle et après. Vin et bière, bien laidaire, protégé d'un démon et l'éma, propers et une indienne, le mercredi, le dimanche, pour leur floraison, leurs élégies. Lisez en prose les crimes par ennui, sans rattraper l'enfance. Ils. Moi, je mets des chiffres exprès aussi, des dates, des parenthèses, des tirets, les noms propres. C'est comme des trous noirs. C'est comme des trous noirs, oui. Puis c'est de la prose. Ah oui, le nom, c'est de la prose, le nom. Pourquoi ? Ah ben, le nom, c'est le nom qu'on a dans la vie, c'est un nom de prose. Mon père était sportif, il avait des petits manuels sur le F.C. Rouen, le F.C. Sochaux, alors moi, je les feuilletais, puis je voyais tous ces noms-là. Puis ça me fascinait, les noms. In Memoriam F.C. Sochaux, 1937. Et d'abord, le héros d'Illorto, en casquetté. De Cazenaf protégé, le Rue de Matlère, Zabo le Hongrois, au centre, Régnier, flanqué de Hugues et Léman et quasi-suisses, formant carré. Avec le long Pedro Duart, au dribble pur, et Trello à Beglen, le court subtil. Magique. Thiers, Argentin, Laurie le Véloz Courtois, Courte, frère de Fritz Keller, signé à Victoire. Où est Urbide ? De toute façon, il n'y a que de la prose. On peut faire de la poésie avec, mais il n'y a que de la prose. Tous les vers, c'est de la prose. Un poème, c'est une chose faite avec de la prose. Avec un secret ou avec une illusion de beauté ou avec de l'art et de l'art. historique autrefois chez Bouddelaire ou avec une chute chez Hugo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poésie ? Puisqu'on est en pleine prose. Et puis alors, il y a des poètes. C'est pour ça qu'on ne les lit pas, parce qu'ils ne correspondent pas à la pratique de la vie prosaïque. J'ai perdu ma force et ma vie, et mes amis et ma guettée. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai découvert la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'eus comprise et senti, j'en étais déjà dégoûté. Et pourtant, elle est éternelle. Et tous ceux qui se sont passés d'elle, ici-bas, ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me reste au monde est quelquefois d'avoir pleuré. Alfred de Musset. Un soir de dépression, il est rentré chez lui, puis il a écrit ces 14 vers qu'il vient de dire. C'est un poème extraordinaire. Il résume toute sa vie en 14 vers. Mais vous ne pouvez pas vous lire comme vous lisez un autre, Faulkner ou Rimbaud, à distance. Même plusieurs années après ? Même plusieurs années après, où ça va être brouillé si j'ouvre un livre. Quand vous lisez vos textes à voix haute, qu'est-ce que vous lisez ? C'est pour ça que je n'aime pas les lire ou que je rechigne. Ça m'énerve au bout de 20 minutes parce que je ne sais pas ce que je lis. De toute façon, on est daté par l'état du langage quand on se met à écrire. Ce n'est pas la peine de vouloir s'inscrire dans le temps puisqu'on y est déjà. Pour être du XXe siècle et forcément du XXe. Enfin, vous, vous semez le trouble. Ah oui, je sais de semer le trouble. Il faut se désituer le plus possible. Sans ça, je vais être marqué. Je vais dire, tiens, c'est la poésie 45. Ça, c'est la poésie 60. Ça, c'est du boucher. Bon, vous voyez, on va être marqué tout de suite. Donc, il faut se désituer, ne pas être un produit de l'histoire, justement. Vous le disiez, moi, je suis plutôt intemporel puisque je... Comme dit Quignard, j'écris pour les années 1610. Il dit Quignard. Et voilà, moi, je pense comme ça. J'écris aussi vers Properce, comme si des lecteurs latins pouvaient me lire. courrier assassiné dans ses domaines, Gomez de la Cerna penché sur une belle cancéreuse, Fromantin peignant un paysage saharien, Sachs appointé puis exécuté par la Gestapo, Gramsci en secrétaire général du parti, bain véniste abandonné sur son lit d'agonie, Guillotin et son crâne rasé. Tous, hommes divers, bizarres, mangeaient du grand vice, pseudo-dente. À Almudiane, je me suis mis à lire Sèvres et Louise Labbé, puis j'ai essayé d'écrire comme eux. Mais il ne faut pas que ça soit comme eux non plus, ça serait un pastiche, mais j'ai écrit dans leur langue, Almudiane. Mais je ne sais pas comment j'ai fait, sauf que je les ai lus, et puis je les ai laissés parler en moi à l'occasion d'un sentiment. C'est une transposition, oui. Il faut sentir la voix de Tibule ou de Properce ou de Catule et puis la reprendre dans une autre modulation qui est la sienne propre. Il faut trouver une voix aussi. Je dis toujours trouver une langue, mais il faut trouver une voix. Voilée, en chiffronnée, spectrale, d'ailleurs, de la gorge ou du ventre, ou de l'âme-corps, ne lui ressemblant, irreconnaissable, comme d'autres pays venus, une Slavie, mais sans accent. Elle riait, elle opinait, et lente et faisantin avec les paroles. Elle, il, cita des noms, Villon, Sponde, Chassigné. Elle, il, dit des mots, chair, squelette, mirgoire. Elle répondit, oui, il était là. Parler dans sa langue propre, comme ils disent, dans une langue qui n'appartient qu'à lui, ou bien un secret, non, un shoot dont il a le secret pour les footballeurs. Pourquoi Platini faisait des passes au millimètre à Bonniec, quand il jouait à la Juventus, c'est parce que lui, il fait des passes au millimètre, parce qu'il a fait beaucoup d'entraînement pour faire des passes au millimètre, puis qu'il a tiré des coups francs longtemps à l'entraînement. Avec des silhouettes qui bouchaient le but, puis il y avait juste un espace, la lucarde, pour mettre le ballon, puis lui, il a tellement fait qu'il le faisait spontanément après. C'est un travail de méditation intérieure ou d'exercice. Je suis extrêmement seul, de toute façon, même si je suis avec des gens, je ne peux pas sentir cela. Même parmi d'autres, ils sentent bien. Donc ça doit être pareil dans la poésie, c'est toujours pareil, c'est toujours la même voix. Pour ça, je ne pouvais pas écrire de roman, je n'aurais pas pu inventer de personnages. Même les nouvelles, ça doit toujours parler de moi, malheureusement. Car quand je fus passé de l'autre côté, en deçà, ce n'avait été qu'illusoire des paysans visuels, Venise, Garabagne, ou le masquerette qu'il boeuf, on proféra mon nom d'antan sans que je réagisse. Enfin, je l'avais perdu, comme un fardeau qui a glissé, et demeuré immobile à répondre docilement aux fameuses 13 questions qui vous refaisaient chuter ou gravirent les cercles. Il me fut demandé ce qu'évoquait Amour, et voici, je goûtais la chair d'une femme au long de laquelle descendait ma bouche, depuis le sein jusqu'à la gaine où déposèrent un baiser, comme on fait sur un tombeau. Mêlant chaleur de la laine au froid du marbre. Cauchemar, et je revis le point du jour. Coeur, et je sentis la main gercée de ma grand-mère maternelle, Varvara, me promener sur la route de Célier. Dieu, et je dis, ni peur, ni regret, ni espoir. Heureux, et ce fut le sommeil. Heureux encore, caresser l'encolure d'un cheval dans l'enfance. Mariage, un pugilat entre japonaises enchignonnées. Mort, je me vis uriner sur la fumante terre. Nuage, la chasse maudite de mes pensées. Paix, et j'entrevis de puissants chaînes drapées de brumes qui m'accueillaient, m'envoûtant de leur aller. Rêve, la flûte splendide du pâtre au bord des flots. Temps, une charrette inoccupée se fracassant dans un ravin. Ville, un désert de fantômes dentés et s'esclafant. Enfin, Stéphan, je dis, ordure, ordure. Mais juge alors, un ange souriant, un diable très sérieux, entre eux, la déesse occasion, me remercière. C'est une nouvelle, disons, poétique. Ce n'est pas une vraie nouvelle brutale comme Mathéo Falconet. Pour moi, c'est ça, la nouvelle. Quand est-ce que vous savez qu'un livre est fini, par exemple ? Il se fait à l'intérieur de vous-même quand vous êtes en train d'écrire le livre. Dans le cas de nouvelles, par exemple, les états du corps, je me suis aperçu que j'étais en train de le faire quand j'avais 12 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans, 40 ans, 50 ans, puis je l'ai composé comme ça. Il s'est composé à l'intérieur de moi-même, les différents états du corps ou de l'âge. Vous considérez que tous vos livres font un seul livre ? Oui, c'est des éparpillements. Je suis reste convaincu de ça, que j'étais incapable d'écrire une seule œuvre, par exemple un roman que j'aurais voulu écrire jeune, des adolescents, un roman Balzac de Stoyevski, que je n'ai pas pu écrire, j'ai juste écrit l'épilogue, qui en a fait une nouvelle. Vous saviez qu'il fallait que ça s'étende sur toute votre... Non, non, c'est parce que je ne pouvais pas, donc j'ai éparpillé ça un peu partout. Donc, c'est une série de corpuscule, une série de corpuscule mais qui pourrait donner une œuvre unique, c'est vrai. Je ne veux pas penser... Je ne pense pas à la Pléiade, mais un éditeur pourrait rassembler tout dans 50 ans, par exemple, ou dans 20 ans. Ça serait extrêmement unitaire. Aussi bien les critiques que les nouvelles que les poèmes, c'est le même ton, sans doute. Ça ferait une comédie stéphanienne, quoi. La serveuse Il me touche comme un aveugle, sa main me guide au ténébreux rendez-vous. Il pose la mienne sur son cœur, il entre par la fenêtre soudain, plongé au sein d'un paysage limpide, en appelant mes caresses aux ongles grenats. Dominé par les quatre chaînes, il m'apaise le dimanche à la brise qui frôle ma manche à gigot. Je revois ses doigts sur mon drap, paix à sa mémoire, car dépeigné, il me glorifia. Ça, c'est bien. C'est bien, celui-là. Il avait oublié. Puis c'est bien, parce que c'est elle qui dit, oui. En dépeigné, elle me glorifiait. C'est beau, la poésie, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada